Bonjour, je m'appelle Claudia Panetamala. Bienvenue au musée de la ville de Kassel. Accompagnez-moi lors d'une petite visite. Kassel est déjà une ville très vieille. On l'a mentionné pour la première fois en 913, sur deux documents du roi Franck-Conrad Ier. Dans ces documents, on a parlé d'un château qui s'appelait Kazala, et de ce nom, on a plus tard réalisé le nom de notre ville, alors Kassel. En 1189, Kassel a déjà reçu les trois municipaux, et en 1277, notre langrafe Henri Ier a choisi Kassel comme capitale. Langrafe est un titre typique pour l'Allemagne. On avait ici à Kassel des langraves jusqu'en 1803, et à partir de 1803, des princes électeurs. Un prince électeur avait même le droit de participer aux élections de l'empereur, un droit qu'un langrafe n'avait pas. Kassel était une belle ville avec des maisons à colombages. De plus, la ville était entourée d'un mur d'enceinte, et donc très bien sécurisé. Les troupes ennemies ne pouvaient jamais pénétrer dans la ville. La ville était assez riche, mais la ville dans la vieille ville avait aussi son côté sombre, car les maisons étaient très proches les unes des autres. Le soleil tombait rarement sur le sol, et les conditions sanitaires étaient catastrophiques. Beaucoup de gens vivaient dans un espace étroit. Pendant la guerre de trente ans, la ville était asségiée et affamée. À la suite de ce siège, plus de trente mille personnes étaient morts. La guerre de religion française a offert à langrafe Charles la possibilité de recruter de nouveaux résidents. Depuis la réforme, la plupart des résidents de Kassel étaient des protestants, comme les Huguenots. En outre, les Huguenots étaient connus comme d'excellents artisans, scientifiques, architectes. Pour animer les Huguenots de venir dans son langravia, Langrafe Charles a publié un décret garantissant aux Huguenots la liberté de pratiquer leur foi. En conséquence, plus de dix mille personnes sont venues à Kassel et se sont installées dans un quartier nouvellement fondé. Ce quartier était aux portes de la ville, au-delà des murs, un beau quartier avec beaucoup de place et toute une autre architecture. Mais les Huguenots n'en étaient pas contents, car ils étaient exposés à de potentielles attaques sans protection. À l'époque de la guerre de religion, il y avait de plus une taxe sur le verre en France, car le verre coûtait très cher. Pour cette raison, toutes les maisons de plus de cinq fenêtres donnant sur la rue étaient taxées. La rue à cinq fenêtres à Kassel rappelle cette taxe, bien qu'elle n'ait jamais existé en Allemagne. Si vous regardez les maisons des Huguenots, vous pouvez voir une petite fenêtre ronde sous le toit. Grâce à ces fenêtres, on pouvait apporter la lumière sous le toit. Ces fenêtres étaient si petites qu'aucune taxe sur le verre ne devait être payée. À Kassel, toutes les maisons dans le quartier de la nouvelle ville supérieure ont une si petite fenêtre, de sorte que l'on parle du style Huguenot de Kassel. Comme les Huguenots étaient très éloignés du marché de la vieille ville, ils ont rapidement créé leur propre marché devant l'église de Charles. Une décision avec laquelle le long graf n'était pas du tout content, car le quartier des Huguenots était aux portes de la ville, et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas perdre ce fois les impôts. Il a donc décidé de créer un lien entre la nouvelle ville supérieure et la vieille ville. Cependant, ce projet ne pouvait être réalisé que sous son petit-fils Langra Frédéric II, quarante ans après la mort de Charles. Langra Frédéric II a fait démolir les murs de la ville et a créé la place de Frédéric, comme liant entre deux quartiers. Une belle place bordée d'arbres au cœur de la ville. Il a laissé construire le Frédéricianum dans lequel avait lieu le premier parlement sur le sol allemand, sous le règne de Jérôme Bonaparte. Revenant à Langra Frédéric, contrairement à de nombreux autres dirigeants, il a eu la chance d'avoir une femme qu'il aimait vraiment, Maria Amalia de Courlante. Le couple avait même dix-sept enfants. Comme il aimait beaucoup sa femme, il a donné l'ordre de réaliser une résidence d'été au pied du château de la ville, l'orangerie d'aujourd'hui. À côté de l'orangerie, il a fait construire un bain en marbre baroque. Lors de son voyage en Italie, il a rencontré le sculpteur français Pierre-Étienne Monod, qui a équipé pour lui cette magnifique salle de bain. Les reliefs mureaux et les sculptures en marbre plan de Carrara montrent des scènes de baignade des métamorphoses d'eau vide. Ce petit bain en marbre est le seul bâtiment au centre de Kassel qui n'a pas été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et est maintenant considéré comme l'un des bains baroques les plus importants d'Europe. En 1807, les Français occupaient la ville. C'était le temps de Napoléon qui fêtait les victoires dans toute l'Europe et qui a transformé le jeune électorat en royaume Westphalie. Jérôme Bonaparte était le nouveau roi à Kassel, mais comme il ne parlait pas l'allemand, il lui fallait quelqu'un qui parlait sa langue. Jacob Krum était donc son diplomate et bibliothécaire. Le nouveau travail n'était pas fatigant. On se raconte que Jérôme volait seulement une fois un livre de sa bibliothèque. Jacob Krum avait donc assez de temps pour ses propres études et recherches. Kassel avait toujours deux châteaux. En hiver, les souverains résidaient au château de la ville et on était au château de Vélême-sur. En 1810, l'hiver a été très très froid et roi Jérôme a donc décidé de faire installer un chauffage au sol dans le château, comme il le connaissait d'Italie. Il a donc envoyé son architecte en Italie et à son retour, celui a réalisé les souhaits du roi. Malheureusement, en Italie, il n'avait étudié que le fonctionnement du chauffage au sol, mais il n'avait pas pris en considération les sols. Une erreur fatale, comme les sols du château italien étaient en marbre, mais les sols à Kassel étaient en bois. Après peu de temps, le sol a pris feu et tout le château a brûlé. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de Jérôme Bonaparte, nous parlons de lui en tant que roi l'hostèque. Mais cela ne lui rend pas justice. Bien sûr, il aimait les femmes et le théâtre, mais il était aussi un politicien sérieux. Avant de venir à Kassel, il était marié en Amérique avec Elizabeth Patterson, la fille d'un marchand. Une femme qu'il aimait beaucoup et avec laquelle il avait un fils. Sous la pression de Napoléon, il a divorcé et il est revenu en Allemagne pour gouverner le royaume Westphalie avec la capitale Kassel. Il était encore sur la traversée de l'Amérique vers l'Europe quand il était déjà de nouveau marié, cette fois avec Katharina von Württemberg. Incroyable, mais il n'était pas présent à son propre mariage, car Napoléon se tenait à côté de Katharina dans la chapelle de Fontainebleau. Grâce à Jérôme, les habitants du royaume ont reçu une première constitution, le code civil, qui est encore valable en France. Pour la première fois dans l'histoire, les habitants avaient tous les mêmes droits, comme la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de religion, la liberté du commerce, le secret des lettres. Lorsqu'il a dû quitter Kassel après sept ans et que l'électeur à Guillaume Ier est revenu à Kassel, les habitants de Kassel ont célébré son retour au pays comme une victoire. Mais il a dû se rendre compte que l'électeur voulait continuer exactement là où il était sept ans plus tôt. Les trois, durement acquis, devaient être revoqués aux résidents. Des révolutions et des soulèvements ont suivi et, en septembre 1830, l'électeur Guillaume II s'est fui à Francfort, offrant la voie à la démocratie. Kassel a obtenu le premier maire avec Karl Schomburg. Sous-titrage Société Radio-Canada